— Natacha Calestrimi, bonjour. — Bonjour Catherine, ravie d'être là. — Oui, moi aussi. Surtout que dans la librairie Mourla, on est toujours très heureux de vous accueillir pour la sortie de votre nouveau livre « Trouver ma place », qui va sortir le 13 octobre et c'est édité par Alba Michel. — Absolument. — Ce livre, il fait un peu écho à tout votre parcours, qui est quand même particulièrement intéressant. Alors, tout à fait au départ, ça m'a un petit peu amusée parce qu'en regardant tout ce que vous avez fait, vous avez commencé dans la publicité, puis vous êtes devenu journaliste scientifique, vous avez écrit des livres, vous avez écrit des publications, vous avez réalisé des films, et ce depuis... — Depuis quelques années. — Voilà, on va dire un certain temps. Et alors, c'est quand même très éclectique. Ça va de l'Afghanistan aux abeilles à l'autisme. — Oui. — Je me suis dit, mais bon, comment elle fait pour... — Les réchauffements climatiques, les perturbateurs endocriniens, 10 ans d'animalier. — Et puis, finalement, les livres se font petit à petit. Et puis alors là, on a l'impression que depuis quelques années, ça s'accélère. Le dernier « La clé de votre énergie » a été édité en 2020. — Absolument. — Et ce nouveau livre, 2021, bon, on peut imaginer que le confinement a joué un peu. — Non, c'était dans les tupios. — C'était prévu. — Ouais, 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 ouais. — Ouais. — Eh bien, bravo, parce qu'écrire tant de livres et faire autant de choses dans si peu de temps, on peut comprendre quand même que vous ayez un peu de mal à trouver votre place. Finalement, comment faire pour arriver à trouver sa place en ayant autant de différences, autant de sujets, d'intérêts différents ? Et alors, en lisant votre livre, premier chapitre, j'ai la réponse. Donc, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? — Bien sûr, avec plaisir. Alors, comme vous l'avez dit, de la publicité en passant par le journalisme et la réalisation, je n'ai cessé d'essayer de trouver les moyens de m'amener vers quelque chose qui était ma passion. Je voulais absolument valoriser les personnalités qui sauvaient le monde sauvage. Donc, au départ, mon objectif, c'est réaliser des films documentaires. Et puis, petit à petit, je m'intéresse à la santé. En fait, au moment de l'hécatombe des abeilles à travers le monde, en novembre 2007, je vois l'impact, je passe de grâce aux abeilles, de l'univers animalier à la santé. Et c'est comme ça que je vais m'intéresser au réchauffement climatique, aux perturbateurs endocriniens. Je vais même présenter une émission qui s'appelait « Sur les chemins de la santé ». Et en fait, j'ai switché du monde animalier au monde santé, à l'univers de la santé. Et dans mes romans, à partir du testament des abeilles, le voile des apparences, les racines du sang, les blessures du silence, à chaque fois, je distillais, alors ce sont des romans policiers, mais en même temps, je mettais à l'intérieur le fruit de mes enquêtes journalistiques, mais aussi des choses en lien avec quelque chose de moins scientifique, en lien avec l'énergie. Il y a déjà dans les romans des choses que je glissais. Et alors, comme vous l'avez dit très justement, petit à petit, je m'affranchissais de « ça ne va pas être possible, ça va être mal pris ». Et de plus en plus, en fait, au fur et à mesure des livres, je m'autorise à parler de cette énergie impalpable qui est quand même assez étrange pour arriver à la clé de votre énergie où là, je me lâche carrément et je me dis « je vais vraiment parler de ce qui m'intéresse vraiment ». Et c'est avec ce cheminement qui a duré un paquet d'années, plus de 25 ans, que j'ai finalement trouvé ma place. Et que c'est là où je me suis rendue compte que finalement, pour trouver le bonheur, c'est souvent quelque chose en lien avec la place. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment dans la continuité de la clé de votre énergie. Ok. Alors, c'est vrai qu'on voit bien quand même que votre édifice, il est bien construit. Si j'ai bien lu votre livre, votre grand-père était guérisseur. Absolument. Donc, quand on est journaliste scientifique, à mixer avec un grand-père guérisseur, on va vers quelque chose quand même qui se tient entre les deux. Oui. Et je pense que c'est ce qui fait un peu mon originalité. C'est-à-dire que moi, la science me rassure. À chaque fois que j'ai découvert des choses sur le plan énergétique, je n'ai eu de cesse de trouver le pendant scientifique en interviewant des chercheurs, des docteurs en physique, en biologie, pour essayer de comprendre, ou en lisant des manuels de psychiatrie, pour essayer de comprendre ce qu'avait à dire le corps médical, la science. Et ça, c'est vraiment développé dans la clé de votre énergie, pour rassurer la personne cartésienne en disant... Moi aussi, d'ailleurs, j'étais la première à douter de certaines choses et j'avais besoin de me rassurer. Donc, c'était important pour moi de me dire, le côté guérisseur, finalement, la science ne peut pas tout expliquer, et tant mieux, gardons un certain mystère de la vie, non ? Et puis, mais si on peut expliquer certaines choses par le biais de la science, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai cette double facette, on va dire. De mixer entre les deux. Alors, on le voit bien dans un exemple que vous donnez, par exemple, par rapport au feu. Oui. Les guérisseurs, les barres de feu. Et comment, finalement, on peut s'approprier cette compétence ? Voilà. Alors ça, je n'ai pas encore essayé, mais je pense que la prochaine fois que je vais voir quelqu'un qui se brûle, je vais le faire. Parce que j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est reconnu à l'hôpital. Absolument. Donc, ce n'est pas que... Non seulement, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a certains médecins qui ont cette intelligence de non pas se dire, je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, donc ça ne vaut rien, mais de se dire que, finalement, les résultats faits par un barreur de feu, puisque c'est le terme, barreur de feu, qui enlève la brûlure, eh bien, sont supérieurs à n'importe quelle autre action médicamenteuse. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi s'en priver ? Et quand on voit, effectivement, il y a des recherches qu'ont fait certains médecins et qui ont montré que quand on fait ça sur un nourrisson, sur un animal, on ne peut pas parler des faits psychologiques. L'animal ne sait pas qu'on lui enlève le feu. Le nourrisson qui est brûlé et qui s'arrête instantanément, parce qu'on vient de lui faire dire quelques mots, parfois en latin, on ne lui a pas dit, je vais te raconter quelque chose en latin et tu vas t'arrêter. Il s'arrête instantanément. Et ça, il y a un effet qu'on ne peut pas vraiment expliquer, parce que parfois, ce n'est même pas une histoire de vibration, parce que des personnes arrivent à le faire à distance. Oui, j'ai vu ça aussi. À 6000 kilomètres, et ça s'arrête instantanément. On ne peut pas l'expliquer. C'est comme ça, tant mieux. Alors, cet exemple, vous le donnez dans le premier livre, je dirais, puisque pour moi, les deux livres sont complètement liés. Le premier livre sur l'énergie et le deuxième sur trouver votre place. Et en les voyant tous les deux, il y a une approche différente quand même entre ces deux livres. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Avec plaisir. Alors, c'est vrai que la genèse de la clé de votre énergie, c'est qu'au départ, moi, professionnellement, tout va bien. Les choses, ça avance tranquillement, tout va bien. Et puis, en 2011, il y a une espèce de catastrophe où il se passe des choses sur le plan familial. Je m'écroule et vraiment, je pleure beaucoup. Petit à petit, j'ai des manuscrits qui vont m'être refusés. Mes films sont tous refusés. Je me retrouve au chômage. Puis, plus rien, plus d'argent. Donc, financièrement, zéro. Ma petite sœur décède. Ma meilleure amie aussi. Ça, ça dure quatre ans. C'est une descente aux enfers. Et puis, en 2015, j'ai une double hernie discale qui finit de m'achever, on va dire. Et il me faut ça, entre guillemets, pour me rendre compte à quel point je souffre. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'essaye différentes thérapies. Ça ne marche pas. Et je vais me souvenir que j'ai interviewé des chamanes, des guérisseurs. Parce que Stéphane Alix, dont vous avez entendu parler, voilà, mon mari, on avait réalisé les enquêtes extraordinaires. Et c'est moi qui castais toutes ces personnes, les chamanes, les guérisseurs, les médiums, pour savoir si j'allais les mettre à l'antenne ou pas. Et je les ai écoutés avec bienveillance. Ils m'ont partagé ce qui leur avait permis de relever leur tête, de guérir quelqu'un, etc. Et donc, à ce moment-là, je me dis, j'ai plus que ça, j'ai rien à perdre, j'y vais. J'y vais même en me disant, ça ne va pas marcher. Parce que c'est trop simple. Et je mets en pratique, et ma vie change, c'est-à-dire fin 2015, 2016, il y a des choses de manière immédiate. La doublée hernie discale en un mois et demi sans être opérée, rien. Et en une année, ma vie change radicalement. Et mon mari me dit, partage ça dans un livre. Mais moi, je ne me sens pas légitime. Je dis, c'est du bol. Le côté cartésien reprend le dessus. Et je dis, c'est de la chance. Il me dit, une doublée hernie discale, l'enlever avec de la chance. Il me dit, excuse-moi, mais... Enfin, je ne veux pas l'entendre. Et là, j'ai des personnes qui, en fait, de Bordeaux, mais de partout, des copains, des collègues, qui m'appellent et qui me disent, est-ce que tu peux aider ma fille qui a tel problème ? Est-ce que tu peux aider mon fils qui s'est fernacé ? Est-ce que moi, j'ai tel problème au dos ? Je vais me faire opérer. J'ai 80 % de chance de finir paraplégique. Est-ce que tu peux m'aider ? Je suis journaliste. Pourquoi ils viennent me chercher ? Donc, je partage avec eux ces rituels chamaniques qui ont peut-être marché pour moi. Je les transforme en protocole pour que ça soit plus simple. C'est ma contribution. C'est-à-dire que je n'ai rien inventé. J'ai juste transformé des rituels chamaniques en protocole. Et ça marche avec eux. Et là, vous le savez, Catherine, quand on sait qu'un médicament, il est validé lorsqu'il atteint 55 % en statistiques de réussite, eh bien, j'arrive à plus de 90 % de réussite. Donc, statistiquement, je ne peux plus me ranger derrière la chance. Ce serait malhonnête. Donc, je vais proposer des ateliers. Et très vite, le corps médical vient. Des médecins, des psychiatres, des psychologues qui veulent se former à ces rituels chamaniques, à ces protocoles. Et là, moi, je n'en reviens pas. Ça me redonne la chair de poule. Oui, j'imagine. Et j'ai même des psychiatres qui m'envoient leurs patients. Des trucs de fous. Et là, je me dis, bon, là, il faut que je partage avec le plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'en janvier 2020, la clé de votre énergie est sortie. Voilà. Et c'est à travers... Bon, parce que c'est devenu un best-seller. La chance, en fait, c'est que le confinement a aidé ce livre. Et oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, les gens ont du temps et ils ont envie de se guérir, ils ont envie de se libérer de leur fardeau émotionnel, de leurs problèmes. Et ils ont, en fait, grâce au bouche à oreille, uniquement grâce au bouche à oreille, parce qu'il n'y a pas de presse, on ne peut pas aller voir dans les télés, les machins. On ne peut plus faire ça. Donc, rien que le bouche à oreille, les personnes se disent mais moi, je me suis guérie d'une eczéma et moi, j'avais un problème d'argent et j'ai trouvé l'amour et machin. Et donc, ça fait... En fait, ça fait boule de nez, je ne fais rien. Et donc, les gens se sont dit, ils ont cherché quelque chose, un document qui pouvait leur permettre d'être finalement autonome pour résoudre leurs problèmes ou améliorer leur vie. Et à travers leurs remarques et surtout leurs questions et parfois leurs critiques, eh bien, c'est comme ça qu'est sorti Trouver ma place. C'est-à-dire que j'ai compris que finalement, en donnant ces 22 protocoles pour se libérer émotionnellement, j'explique ma démarche, j'ai cependant scientifique où je rationalise et où je donne les choses. Mais je me suis rendue compte que c'était essentiel de finalement guider les personnes. Et donc, dans Trouver ma place, j'ai proposé sept grands thèmes. Trouver sa place, c'est quoi ? Finalement, c'est... Enfin, accéder au bonheur, c'est quoi ? C'est être à sa place dans son travail. On le sait, quand on n'est pas valorisé à juste titre par rapport au travail fourni, on le vit mal. Non ? Normal. Si on ne gagne pas autant d'argent que finalement, par rapport, pareil, à l'investissement de son travail, on le vit mal aussi. Si dans son couple, on est soit dans l'ombre de son mari, soit on a peur de lui faire de l'ombre, c'est-à-dire qu'on a une carrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Les femmes, peut-être que ça vous parle ? Oui, oui. Non, j'ai rien dit. Voilà, on a professionnellement une certaine réussite, une certaine aura. Et finalement, notre conjoint, notre compagnon, peut vivre mal le fait qu'on soit quelque part dans la lumière. Eh bien, c'est une histoire de place. Être chez soi, bien, c'est une histoire de place. Mais aussi, dans sa famille. Imaginons même quelqu'un qui a une super réussite professionnelle, sentimentale, financière. Mais au fond de lui, il y a quelque chose de l'ordre d'une tristesse, quelque chose d'une absence de reconnaissance de notre place, parce que peut-être qu'on n'a pas été, on n'a pas eu la place qu'on aimait à travers ses parents. Ou on a été comparé entre son frère et sa sœur. Ou peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui a été valorisée et pas soi. On a, dès notre petite enfance, pas été à notre place. Et qui plus est si on n'a pas été désiré ? C'est-à-dire que trouver sa place quand on n'est pas désiré, ce n'est pas évident. Mais, et donc j'aborde, en fait, tous ces thèmes pour essayer de, finalement, trouver notre place. C'est finalement accéder au bonheur, être en harmonie avec les autres et être en harmonie avec soi-même sur le plan de sa santé et sur le plan de son moral. Je vous donne un exemple. Parfois, j'ai des personnes qui me disent « je ne comprends pas, je suis très triste » ou « j'ai de la colère en moi » ou « un enfant qui n'arrive pas, par exemple, à trouver sa voie ou avoir l'énergie pour se projeter dans l'avenir ». Eh bien, il n'arrive pas à trouver sa place dans la société à cause d'un héritage transgénérationnel. Et ça, on peut peut-être en parler. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ah oui, c'est absolument passionnant. Bon. Ah oui, non, c'est extraordinaire. Je fais ma psychanalyse en même temps. Bon, d'accord. Pas de problème. Pas de problème. Alors, génial. Donc, en fait, ce que j'explique, c'est que, et ça, c'est grâce à l'épigénétique qu'on a compris ça, c'est-à-dire qu'une épreuve mal vécue et pas résolue par une personne, eh bien, va se transmettre par... Elle va transformer l'expression des gènes de la personne et cette transformation des gènes de la personne va se transmettre à sa descendance et aussi ça peut sauter même une génération. En tout cas, ce que l'épigénétique montre, génétiquement parlant, eh bien, les... D'un point de vue psychologique, on appelle ça l'héritage transgénérationnel. Et donc, à partir du moment où on se dit je ne sais pas comment faire pour trouver l'amour, je ne sais pas comment faire pour que mon enfant soit heureux, je ne sais pas comment faire pour être bien dans mes baskets, je ne sais pas comment faire pour avoir un bon boulot, malgré tout ce que je fais, dans 90% des cas, Catherine, eh bien, c'est un héritage transgénérationnel. Et donc, dans ce livre-là, Trouver ma place, je prends la main le lecteur en lui disant, reprenons l'exemple de l'enfant qui a du mal à se projeter, qui peut être rivé à ses jeux vidéo et à Netflix ou ce genre de choses, ce que le confinement a d'ailleurs renforcé, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de cet enfant qui n'arrive pas à trouver de sens de sa vie. Il va falloir chercher, et là, je donne tous les exemples, qui avant cet enfant, et donc, même le parent le fait lui-même, qui avant moi a perdu le sens de sa vie en perdant un enfant, faisant une fausse couche, une interruption de grossesse. Quelque part, les mots naissance et mort ont été associés, et naissance et mort, ça ne va pas ensemble. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du non-sens. Et une mère, par exemple, parce que les femmes sont un peu plus en avance que les hommes, mais il y en a quand même, des hommes, il y en a, et de plus en plus. Une maman ou un papa qui se désespèrent par rapport à son enfant, eh bien, en se posant cette question-là et en disant, moi, j'ai fait une fausse couche, ma mère aussi, probablement d'autres avant, en faisant le protocole 7+, ils découvriront, eh bien, on va travailler justement, énergétiquement, sur ce fardeau émotionnel qui ne nous appartient pas. Et ça va avoir un impact alors que l'enfant, il ne fait rien, quel que soit son âge. Ça va avoir un impact sur lui. C'est... C'est... Mais c'est d'un troublant. C'est impressionnant. Alors ça, c'est pour l'exemple du non-sens, mais imaginons quelqu'un qui, par exemple, a du mal à voir la reconnaissance qu'il espère dans son travail. Bon. Eh bien, on va aller chercher qui dans ma famille avant moi, donc ça peut être père, mère, grands-parents, oncles et tantes, on peut remonter encore plus haut si on a des informations, si on n'en a pas, tout va bien, on se concentre sur les parents. Qui n'a pas eu de reconnaissance dans ce travail ? Bon, c'est un truc basique. Qui n'a peut-être pas été reconnu à la naissance ? Imaginons la grand-mère qui a couché avec le notable du coin, l'enfant qui est né n'a pas été reconnu, voilà, eh bien, il n'a pas été reconnu. Il ne faut pas chercher simplement reconnaissance sur le plan professionnel. On cherche la reconnaissance depuis, peu importe le domaine. Par exemple, une femme qui a été, imaginons, violentée par son mari, je ne parle même pas physiquement, mais violentée sur le plan psychologique, manipulée, elle n'a pas eu sa place, elle n'a pas été reconnue en tant que, dans sa puissance de femme. Donc, on va les noter et c'est pour ça que je liste beaucoup plus que dans la clé de votre énergie toutes les situations pour dire ah mais ça, oui, mon grand-père l'a vécu. Ma grand-mère, elle n'a jamais été reconnue dans son travail parce que dans ma famille, ils étaient tous agriculteurs ou dans la vigne, on est à Bordeaux, bon, et elle, elle a voulu être, je ne sais pas, mon artiste. Eh bien, elle n'a jamais été reconnue dans sa famille comme étant quelqu'un de sérieux parce qu'elle n'était pas dans les vignes ou parce qu'elle n'était pas dans le cursus de la famille qui était quelque chose de la reconnaissance, vous voyez. Donc, du coup, on va se poser la question comme ça, est-ce que ma mère a été reconnue dans sa maternité ? Ben non, elle n'a pas été reconnue dans sa maternité parce que, justement, son mari, au moment du divorce, a récupéré les enfants ou l'inverse. Donc, on cherche toutes les situations. C'est ce que l'on retrouve dans le début de votre livre quand vous faites l'autobilan, finalement. Et alors, c'est extraordinaire parce que, bon, c'est vrai qu'on travaillait dans la qualité autrefois et avant de commencer une étude dans n'importe quel endroit dans une entreprise, on commençait à faire un diagnostic. Et alors, c'est très amusant parce que je joue pour votre livre et qu'est-ce que je vois ? Autobilan, diagnostic. Je me dis, mais ce n'est pas possible, je suis dans un livre. C'est exactement ça. Donc, vous validez, Catherine ? Complètement. Mais c'est vraiment drôle, quoi. Je dirais, je ne sais pas si vous connaissiez ces approches dans les entreprises, mais c'est la première chose qu'on fait. On fait un diagnostic avant d'attaquer les améliorations. Donc, on est tout à fait, bon, je ne vais pas dire que vous êtes dans l'isot 9000, quand même. Bon, mais c'est un peu, pas le moins. Merci. Et puis ensuite, les protocoles, alors là, il n'y a pas écrit les procédures, mais pas loin. Voilà, voilà, voilà. Non, mais j'ai essayé de rationaliser les choses. C'est ça qui est rassurant et quand même très intéressant. Et puis en plus, le fait de se sentir guidé est très agréable finalement. Et alors, on va les piocher exactement en fonction de, alors, comme vous l'avez dit, on lit le début pour comprendre ma démarche, on fait l'autobilan, on fait le petit, comment dire, on remplit les tableaux de telle manière à ce qu'on comprenne quels sont les héritages qui ont pu venir de notre père, de notre mère. Déjà, il y a des choses qui se passent. Et puis après, j'ai un problème, par exemple, je gagne bien ma vie, mais j'ai toujours peur de manquer. Bon, eh bien, l'argent, hop, on regarde, il y a plusieurs possibilités, on cherche. Je ne suis pas très bien chez moi, j'ai envie de déménager, mais je n'y arrive pas. Hop, on cherche les petites choses, voilà. Il y a des chapitres à chaque fois sur les thèmes. J'ai trouvé l'amour, mais c'est très, très compliqué et il y a des choses que je n'ai plus du tout envie de vivre. Comment je fais ? Ou bien, j'ai un travail, il ne me plaît plus tellement, j'ai envie de changer, j'ai envie de franchir un nouveau cap et j'ai du mal à y aller. Là, ça veut dire qu'il y a des peurs. Donc, s'il y a des peurs, peut-être que je vais aller chercher, justement, qui a eu peur avant moi. Mais peur de perdre un enfant, peur pour la santé d'un proche, peur, comment dire, de ne pas trouver du travail, etc. Et l'avantage, c'est que, quelle que soit la personne qui lit le livre et qui se projette à la fois sur son cas, mais aussi sur ses enfants ou même ses parents, bon, eh bien, l'avantage, c'est que, en faisant les protocoles soi-même, ça impacte sur l'ensemble de la famille. Et très souvent, j'ai des personnes qui me disent, notamment, par exemple, par rapport à la manipulation ou le harcèlement, je me souviens d'une dame, psychologue, psychothérapeute, elle me parle de sa fille bipolaire qui est en hôpital psychiatrique, elle a décidé d'y aller d'elle-même et elle me dit, oui, elle est avec un garçon qui la manipule, etc. Elle me dit, je suis perdue, je ne sais pas comment faire, tout ça. Je lui dis, faites les protocoles pour récupérer votre énergie parce qu'à l'intérieur, il y a une phrase pour aider son enfant. Et elle reprend contact avec moi un mois plus tard et elle me dit, j'ai fait les protocoles cinq et six, plusieurs fois et elle me dit, c'est étonnant parce qu'elle me dit, moi, ça va un peu mieux mais ma situation ne s'est pas encore améliorée. Par contre, ma fille, trois jours après le protocole, elle a quitté son copain. et cette personne, j'y pense parce qu'il s'est repassé à nouveau trois mois, elle reprend contact avec moi par mail et puis elle me dit, oh là là, elle est retournée en hôpital, c'est un problème et tout ça. Je lui dis, mais cherchez avec quelle personne vous n'avez pas fait les protocoles parce qu'on les fait seuls, on n'a pas besoin d'aller chercher, de faire venir quelqu'un en disant, au fait, maman, j'ai un protocole à faire avec toi, je vais te dire tes quatre vérités. Non, on fait ça tout seul. C'est important de le préciser. C'est pour ça que ça marche avec les personnes défuntes aussi. Et elle l'a refait avec des personnes qu'elle avait oubliées, elle avait oublié des ex-collègues et là, elle m'a repris contact avec moi et elle me dit, mais non seulement ma fille est sortie de l'hôpital, c'est quand même étonnant, elle me dit, mais elle arrive à se faire à manger toute seule maintenant, elle était un peu anorexique, sa fille, je crois, donc voilà. Donc elle me dit, il y a quelque chose de l'ordre de, enfin, ça avance, c'est troublant, elle me dit, elle va se faire ses courses toute seule, elle ne pouvait pas. Voilà, donc ça va mieux pour soi-même, ça va mieux pour notre entourage et voilà. Et j'ai vraiment modélisé en fin de livre aussi, voilà, les séances, comment, à quel rythme, comment faire, etc., pour que ça soit le plus pratique possible. Oui, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Alors, il y a aussi, je le dis peut-être dans le désordre, je fais émerger tout ce qui m'a vraiment rétilt, l'approche que vous avez par rapport à la perte d'énergie, ça je trouve ça très très puissant et alors ça m'avait pensé en même temps au syndrome de Stockholm. Oui. Voilà, alors si vous pouvez nous en parler un peu parce que ça, cette partie-là, je crois qu'elle touche beaucoup de membres. Oui, absolument. Alors, chaque fois, enfin ça c'est le résultat de mes recherches mais si on devait résumer, chaque fois qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie mais n'importe quelle est l'épreuve. Déménagement, un accident de voiture, la perte d'un animal compagnie, un deuil bien évidemment, bon, une maladie, bon, on perd de l'énergie et donc, en fait, au départ de mes recherches, j'ai essayé en fait si vous voulez de me dire est-ce que, comment ça se passe quand on vit une épreuve ? Bon, et là, je me fie à ce que la psychiatrie dit. Première étape, donc ceux qui nous écoutent, ils pensent à une épreuve difficile. Bon, première étape, sidération. Ça peut être juste une baffe d'un de nos parents quand on a 3-4 ans. Bon, sidération. Donc on est pétrifié. Deuxième étape, très rapide, dissociation. On regarde la situation comme si on était extérieur à soi-même, comme si on était dans un film. Troisième étape, tout aussi rapide, fuite mentale. On est incapable de penser. Ça veut dire que, par exemple, devant l'autorité d'une mère ou d'un père, qui nous dit « Ouais, ce que t'as fait, pourquoi tu m'as menti, machin, etc. » Bon, eh bien, il y a ces trois étapes sidération, dissociation, fuite mentale. Et puis, tu pourrais réagir. Qu'est-ce que t'as à dire pour te défendre ? Et on ne dit rien. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. On est en état de fuite mentale. Et la chose intéressante, c'est que quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. l'âme, c'est quoi ? L'âme, les énergéticiens disent qu'ils se trouvent au centre de notre plexus solaire, là où il y a le maximum de centres nerveux du corps et le système nerveux central du corps, de manière plus française. Et en fait, l'âme, c'est le support de notre conscience, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre énergie vitale. Et cet événement vient de nous priver de notre confiance en soi, de notre estime de soi, d'un peu de notre énergie vitale et de notre façon de penser. Donc, cette énergie s'en va, c'est étonnant. Et alors là, pour essayer de comprendre, je pense que c'est important de le dire, c'est que moi, j'avais besoin de savoir l'énergie, pourquoi on avait de l'énergie et d'où ça venait. Et là, je me suis rapprochée de Philippe Bobola, qui est docteur en biologie, en physique et aussi chercheur sur le cancer, qui m'a expliqué que notre corps est constitué d'atomes. Et un atome, c'est quoi ? Donc, milliards de milliards d'atomes. Et un atome, c'est 0,01% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que ce vide est en réalité de l'énergie et de l'information. Donc, notre corps est presque 100 fois plus, donc 99 fois plus, rempli d'énergie et d'information que de matière. C'est troublant. Donc, une épreuve, une remarque désobligeante. Oh, ta chatte, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Eh bien, si je suis constituée à 99,99% d'énergie et d'information, l'information que je suis en train de recevoir, cette épreuve-là, ça touche ce qui me constitue à 99%, et c'est pour ça que le corps qui cherche à nous protéger fait partir une partie de notre énergie. Et c'est pour ça que quand on dit « j'arrive pas à prendre décision, je suis perdue » ou « face à son attitude, je suis perdue », etc., on vient de perdre de l'énergie. On a été déstabilisé, on a perdu de l'énergie. Et cette énergie, elle s'échappe en dehors de nous. Et pourquoi on est fatigué ? Moi, j'ai rencontré un médecin une fois qui m'a dit « je suis en fatigue chronique depuis l'âge de 18 ans ». Fatigue chronique. Il est médecin et il fait du tennis, c'est quelqu'un de sportif, mais il dit « mais je suis en fatigue chronique ». Tout simplement parce qu'il y a une partie qui essaie de nous, qui essaie de se relier à une partie qui devrait être à l'intérieur mais qui est à l'extérieur. Donc c'est épuisant. On est fatigué. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, on peut la retrouver. Et ça, c'est le protocole 5. Et ce docteur, qui est un docteur de Angers, qui s'appelle François, il m'a expliqué qu'au moment où il lit le livre, il se dit « il faut absolument que je récupère mon énergie que j'ai perdue lors d'une très grosse épreuve à l'âge de 18 ans ». Et il me dit « j'apprends le protocole par cœur médical ». Alors qu'on n'est pas obligé de l'apprendre par cœur. On peut le lire. On peut le lire. Exactement. On peut le lire. Par cœur. Il me dit « je commence » et puis il me dit « j'arrête ». C'est tellement simple et ridicule que je me dis « ça ne peut pas marcher. C'est impossible que ça marche ». Il me dit « je me couche 2 heures du matin, ma femme n'est pas là. Je me retrouve dans mon lit et je ne dors toujours pas. J'ai décidé de faire le protocole. » Il me dit « là, j'ai senti quelque chose physiquement ». Il a de la chance parce que moi, je ne ressens rien quand je fais le protocole. Lui, il a senti, il m'a dit « dans mon dos, j'ai senti des frissons parcourir quelque chose de l'ordre de la reconstruction, quelque chose. » Il me dit « c'est comme s'il y avait une densité à l'intérieur de moi, quelque chose qui revenait. » D'ailleurs, ceux qui veulent voir ce témoignage, il est sur mon site. Il dit qu'il est médecin à visage ouvert et il explique ça. Et il me dit « ma fatigue chronique a disparu ». Il me dit « mais le plus troublant, c'est que ma fille, qui vient nous voir de temps en temps, il n'était pas du tout au courant que j'avais fait cette chose-là, il m'a dit « papa, tu as plus la pêche qu'avant ». Et il finit avec cette phrase incroyable. qui est dans la petite vidéo qui dure une minute trente, il dit « c'est tellement simple que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne en cours de médecine. » C'est pas beau ça, Catherine ? Cette ouverture. Moi, le corps médical aujourd'hui s'ouvre et moi, je dis que c'est exceptionnel lorsqu'on a des personnes qui ont un tel bagage scientifique qui s'ouvrent aussi à l'impalpable, l'invisible. Je crois qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Mais c'est touchant. C'est touchant. Et je trouve que... Mais quelle chance ont ces patients de finalement... Voilà. Donc, on peut récupérer notre énergie. On le fait quand on le sent, on le fait tout seul. Il ne faut pas prévoir de prendre un avion un quart d'heure après parce que, voilà, on peut être fatigué. surtout quand il y a des épreuves qui se sont passées très très jeunes. Quand l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, par exemple, c'est très déstabilisant si on est l'aîné. On n'est plus sous le regard unique de nos parents. Donc, c'est une épreuve majeure. Et donc, il y a quelque chose... Voilà. Et donc là, peut-être si notre frère ou notre sœur sont arrivés alors qu'on avait deux ou trois ans, on a perdu de l'énergie depuis cette époque-là. il est temps de la récupérer. C'est sûr. Et donc ça, il y a l'énergie qu'on perd quand on vit des épreuves et il y a une autre énergie qu'on perd qui, lorsque les personnes nous déstabilisent à répétition, cette énergie, elle nous est volée. On n'a peut-être pas le temps d'en parler. Ça va ? Il est quoi ? Non, il est... Si, si, ça va. Il est midi et demi. Tout va bien. Ouais, ouais. Tout va bien. Donc, j'en parle ou pas, Catherine ? Oui, oui, oui. Oui ? Oui. Alors, j'aimerais aussi que vous parliez de cet attachement vis-à-vis de son bourreau, quelque part. Alors ? Alors, parce qu'il y a ça aussi qui est quand même fou. C'est qu'après, on va avoir du mal à s'en détacher. Alors, c'est très bien, ça me fait une transition. C'est que toutes les personnes qui vivent de la violence physique, morale, manipulations, perversions, perversions narcissiques, mais je dirais pas que et je vais y revenir. Bon. Ces personnes-là ont un mal fou, comme vous le dire, dites, à partir, à quitter la personne. Et moi, j'ai écrit Les blessures du silence, qui est un roman, sur cette question, parce que justement, j'ai une de mes meilleures amies qui est décédée suite au harcèlement conjugal. et j'ai mené deux ans d'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et surtout, parce que le corps médical n'arrivait pas à expliquer pourquoi les personnes n'arrivaient pas à partir. On leur disait il suffit de dire stop. C'est une question de volonté. Non. Absolument pas. Moi, j'ai entendu des personnes qui me disaient c'est une preuve de faiblesse. Non. Absolument pas. C'est du masochisme. Non. Absolument pas. C'est une habituation à la douleur. Non. Absolument pas. Et ce que j'ai découvert, c'est parce que justement, j'ai fait le pont entre ce que disaient les psychiatres et les énergéticiens sur l'énergie. Je reviens à mon histoire de perte d'âme. Si la personne en face de moi, alors qu'elle est censée m'aimer, ça peut être les parents, me fait vivre quelque chose de très difficile, simplement me critiquant sans arrêt. Eh bien, elle me critique, la personne, parce qu'elle a perdu elle aussi de l'énergie. Elle a cette béance en elle. Et comment on fait pour récupérer notre énergie ? En le prenant aux autres. Et là, en fait, les énergéticiens me disaient qu'il y a vol d'énergie. Et la chose très troublante, c'est qu'en lisant notamment les travaux de Marie-France Thierry Goyenne, le psychiatre, elle parle de vampirisation inconsciente. Je me suis dit, on est tous d'accord. Donc, pourquoi les personnes n'arrivent pas à partir ? Ce que vous expliquez avec le syndrome de Stockholm. Eh bien, c'est que tout simplement, si une partie de mon énergie est absorbée par l'autre. Par exemple, quelqu'un va me dire il est joli ce haut, c'est dommage, t'es moche avec. Et ça dure, c'est sans arrêt. Je perds de l'énergie, je vais moins bien. Lui se nourrit de ma déstabilisation, de mon énergie. Au bout d'un moment, l'énergie que je perds, surtout si ça dure depuis des années, il y en a un paquet chez l'autre. Donc, pourquoi je pense sans arrêt à l'autre ? J'ai des personnes qui me disent, je suis divorcée depuis 20 ans, je pense à mon ex-mari tous les jours. Est-ce que je suis encore amoureuse de lui ? Non. Vous êtes en lien avec votre énergie qu'il a captée, qui est dans le corps de l'autre. Et vous pensez à lui parce qu'il a une partie de vous qui vous appartient. Donc, rien que ça, rien que le fait de comprendre ça, moi, j'ai des personnes qui arrêtent de culpabiliser instantanément en disant, je ne suis pas faible, je ne suis pas masochiste. C'est juste que, énergétiquement parlant, je suis reliée à une partie de moi et je ne peux pas m'abandonner moi-même. Je prends souvent une image, si on me coupe le bras, qu'on le met dans cette salle et que vous me dites, Natacha, on a fini l'entretien, je vais peut-être partir, mais je vais revenir chercher ce qui m'appartient. Donc, pourquoi les personnes reviennent ? Parce qu'elles vont chercher quelque chose qui leur appartient. Mais c'est pris comme je suis amoureuse de lui ou je suis amoureux inconditionnellement de lui. Ce qu'on appelle parfois les flammes jumelles. Oh, un amour extraordinaire, machin, impossible. Ah non, c'est juste qu'il y a eu déstabilisation non-stop, que l'autre, il vous a pris de l'énergie et que vous êtes relié à une partie de vous qui n'est plus en vous. Et là, il s'agit de faire le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. C'est le protocole 6. Je peux dire en toute honnêteté et humilité, Catherine, que ce protocole-là a sauvé des vies. Je comprends. Parce que si on continue à perdre de l'énergie non-stop, on tombe malade. les gens qui ont vécu ça depuis des années pensent au suicide. Et combien il y a de suicides qu'on a mis sous le coup d'une dépression et qui est juste lié à un vol d'énergie. Oui, ce n'est plus d'énergie, il y a de dépression. Exactement. C'est évident. Absolument. Et donc, retrouver son énergie, redevenir entier, c'est éviter de tomber malade, c'est savoir prendre la bonne décision, savoir dire stop. Parce que, par exemple, si on me dit « Natacha, toi, tu dis les choses, tu es entière. » Bon. Si je ne suis pas entière, comment je... C'est la sagesse populaire. Oui. Mais être entier, c'est dire les choses. Si je ne suis pas entière, je ne peux pas dire les choses. Donc, je ne peux pas dire « Stop, tu ne me parles pas comme ça. » Je ne peux pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Donc, ça permet de déculpabiliser et de se dire que j'ai de l'énergie à récupérer et que finalement, le bourreau, la personne qui nous a fait vivre ça, elle met en évidence quoi ? qu'avant de la rencontrer, j'en ai perdu beaucoup. Et c'est pour ça que je l'ai rencontrée. Voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure en disant « et pas que », c'est qu'au départ, moi, je fais mes recherches sur la manipulation, la perversion, etc. Mais je me rends compte d'une chose, Catherine, c'est que une personne qui, prenons une femme ou une mère ou un papa, bon, qui pleurerait sur notre épaule sans arrêt alors qu'on a 3 ans, 6 ans, même 18 ans, même 26 ans, même 30 ans comme nous, toutes les deux. On est d'accord. Et qui nous dit « oh là là, si tu savais ce que papa me fait ou si tu savais ton père ce qu'il me dit et comme il est méchant, etc. » Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre place d'être à la fois le psy et le confident de nos parents. Donc, une maman qui va avoir ce côté plaintif de se plaindre, d'être toujours en dépression, d'être etc., elle n'est pas manipulatrice, elle n'est pas perverse, elle n'est pas dans la violence et pourtant, elle me prend beaucoup d'énergie. Donc, là, c'est pareil, dans le livre, dans les deux livres, mais dans « Trouver ma place », j'explique que, voilà, si vous n'arrivez pas à faire un choix dans votre profession, à être à votre place, quel que soit le domaine, d'abord, il faut commencer par retrouver notre énergie. Donc, retrouver l'énergie que j'ai perdue suite à une épreuve, mais retrouver aussi l'énergie que des personnes qui me l'ont volée. Et parfois, on a rencontré un petit copain quand on avait 17 ans et qui nous a déstabilisés. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Il faut, voilà. Et donc, en fait, tant que ça ne va pas mieux, c'est qu'on a oublié quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je dis prenez un petit cahier dans lequel vous notez tel jour, j'ai fait tel protocole avec un tel, etc. Ah, mais je n'ai jamais fait, lui. Alors, à la limite, ça peut même soigner celui qui était, je dirais, le pervers narcissique, peut-être sous cet angle-là. Alors, complètement, ça peut. S'il est dans un état, oui, parce qu'effectivement, vous avez raison, Catherine, c'est-à-dire que je fais en sorte de récupérer l'énergie qui me manque et je fais en sorte que lui récupère l'énergie que quelqu'un d'autre lui a volée. Oui, et puis peut-être que finalement, c'est trop plein d'énergie, le polluer aussi. Non, parce que lui, il a un vide. S'il agit comme ça, c'est qu'il a une estime de lui-même à ce niveau-là que le seul moyen pour lui de récupérer l'énergie, c'est de déstabiliser l'autre pour pouvoir la récupérer. Donc, il n'a pas trop plein. S'il fait ça, c'est qu'il est en difficulté. Mais c'était quand même pas la sienne, donc c'était peut-être pas très bon pour lui non plus. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Pour lui, c'est pour ça qu'il le fait. C'est pour ça qu'il le fait. Oui, voilà. Donc, et ce qui est formidable, c'est de se dire que finalement, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe le nombre d'épreuves que j'ai vécues, même s'ils sont durs, eh bien, les choses peuvent changer. Moi, j'ai une dame qui a 86 ans, un monsieur qui a 81 ans. Ce sont les personnes les plus âgées qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'elle travaillait sur elle et une dame, je me souviens, à La Rochelle qui m'a dit, je n'oublierai jamais ce moment-là, je lui ai donné une conférence, 92 ans, et elle me dit je vais faire mon reset énergétique, me dit-elle, parce que je vais à l'hôpital pour aider les petits vieux, me dit-elle, à 92 ans, et j'ai besoin de toute mon énergie. J'ai trouvé ça d'une beauté. et oui, à 92 ans, pourquoi on ne pourrait pas retrouver de l'énergie aussi à 92 ans ? Voilà. Il n'y a pas d'âge pour... Et ce qui est formidable, c'est que les jeunes... Là, j'ai donné une conférence à Tarbes la semaine dernière et il y avait plein de jeunes, 20, 22, 24. Justement, à ce sujet, je me disais, il faut que vous écriviez un bouquin pour les enfants. Les enfants, les enfants ou ados, pré-ados, parce que franchement, ils ne sont pas bien, en ce moment. Moi, j'ai six petits enfants. Je trouve que globalement, le confinement ne les a pas aidés du tout, du tout, du tout. Et je trouve qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Et j'entends de plus en plus parler d'enfants en dépression, en phobie scolaire. Il y a vraiment un mal-être global, je trouve, chez les jeunes. Alors Catherine, c'est super que vous disiez ça. Je ne suis pas contente pour les gens, mais c'est super que vous disiez ça. Parce que ce que j'entends dans ce que vous dites, vous parlez de phobie, j'en parle. Il y a tout un chapitre sur les phobies, les toques. Mais j'entends quoi ? J'entends peur. J'entends, ils n'arrivent pas à se projeter. Ils sont en dépression. Ça rejoint ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que là, les enfants, ils n'ont pas besoin d'une autre chose. Et encore que si, j'ai expliqué que simplement, si c'est un nourrisson, ça marche encore mieux, mais simplement, en tant que parent ou grand-parent, dire à l'enfant, tu sais, ta colère, ce n'est pas la tienne. Ou bien, ta peur, là, de l'école et de l'échec, ce n'est pas la tienne. Tu sais, mamie Jeannine, elle a failli perdre un enfant. Et on peut très bien dire, moi aussi, j'ai eu peur, à un moment donné, pour mes enfants, etc. Eh bien, c'est cette peur-là que tu perçois parce que tu es très sensible. Mais ce n'est pas la tienne. Et rien qu'en faisant ça, moi, j'ai vu des enfants qui retrouvaient le sommeil. Et nous-mêmes, en tant que parents ou grands-parents, il faut faire les choses. Je vais y venir. Mais une fois, il y a un papa qui m'a fait un retour comme ça et qui me dit, mon fils avait des douleurs à l'estomac, adolescent, donc je ne sais pas, 17 ans, des douleurs à l'estomac. Il me dit, et je réalise que quand j'étais gamin, moi aussi, en tant qu'adolescent, j'avais des douleurs à l'estomac. Je lis votre livre. Estomac, je comprends colère et puis mélange de colère et d'angoisse. et il me dit, je suis allé voir mon fils, je l'ai frappé à sa porte, 17 ans, et il me dit, je me suis assise devant lui, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, rends-moi ma colère. Il me dit, mon fils m'a regardé, il me dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il me dit, rends-moi ma colère. Ton mal au ventre, c'est de la colère et de la peur. Elle m'appartient. J'ai trouvé génial qu'il le présente comme ça et ça me donne l'émotion. Et le gamin a serré fort dans les bras son père et il a cessé d'avoir mal au ventre, Catherine. Juste ça. Je vais pleurer. Vous aussi ? Génial, on est toutes les deux hypersensibles. Yes ! Bon, donc je ne suis pas la seule, c'est génial. Bon, alors, et qu'est-ce qu'il a fait ce papa après derrière ? Eh bien, il a cherché dans sa famille qui avait eu des peurs, qui avait eu de la colère d'en exprimer, et il a fait des protocoles pour se libérer et les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin, finalement, de faire faire des choses à nos enfants. Si nous, on fait des choses, eh bien, il va y avoir un lien direct. Et puis, c'est vrai que, bon, quand on regarde quand même ce monde d'aujourd'hui qui est assez terrible pour les jeunes, quand même. Donc, si on peut effectivement les aider à se débarrasser déjà de nos problèmes dont ils ont hérité, ça, c'est pas mal. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils, comment dire, ils ont choisi, leur âme a choisi un certain nombre d'épreuves. Donc, quelque part, voilà. Le karma. Oui, c'est, comment dire, c'est leur âme qui doit expérimenter un certain nombre d'épreuves. Et, c'est pas à nous de résoudre tous leurs problèmes. Voilà. Bien sûr. Mais par contre, à travers ce que vous venez de dire, c'est très intéressant, ça me permet de dire une chose qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent contraints. D'accord ? Par rapport pass sanitaire, machin, etc. Des contraintes. Et là, je leur dis une chose, cherchez dans votre famille qui a été contraint. Un grand-père qui a été contraint d'élever cinq enfants toutes seules parce que le grand-père n'est jamais revenu de la guerre. Une mère qui a été contrainte par son mari, voilà, elle s'est sentie oppressée, contrainte. Le mari qui a été contraint de reprendre l'entreprise familiale. On cherche qui a été sous la contrainte. On fait des protocoles de libération avec chacune de ces personnes et je peux vous dire, Catherine, que la perception de la société change parce qu'on n'a plus ce fardeau émotionnel qui appuie sur nos épaules et qui nous pollue. Voilà. Et qui nous pollue. On l'a plus. Et donc, tout d'un coup, on dit ça va mieux, il est où le problème ? Et on avance. Et on avance. Et finalement, on se dit cette situation que je trouvais exécrable, pénible, contraignante, vient finalement de me permettre de me libérer d'un fardeau émotionnel qui ne m'appartenait pas, qui appartenait à mes parents, à mes grands-parents. Et le truc génial, c'est que que les parents soient morts ou pas, les grands-parents soient morts ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi, je trouve que ce qui est magique, c'est de se dire qu'à travers ce que l'on fait pour soi, on les libère aussi quelque chose. Si on croit à la survie de la conscience, j'y crois. Voilà. De toute façon, ça ne fait pas de mal. Non, ça ne fait pas de mal. Exactement. Alors, j'aimerais que vous, puisqu'on ne va pas tarder à terminer cette présentation de ce livre, j'aimerais que vous parliez aussi de vos actions sur les réseaux sociaux, sur, je crois que vous animez tous les lundis soirs une émission, si on peut dire. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Avec grand plaisir. Alors, justement, comme je n'avais pas cette possibilité d'avoir les médias, etc., et tout ça, en septembre l'année dernière, il y a un an, je me suis dit que je vais proposer un thème, ça va s'appeler Lundi soir espoir, pour donner un petit peu, voilà. Lundi soir espoir, donc c'était le lundi soir à 20h15, tous les lundis. Maintenant, comme j'ai beaucoup, beaucoup, je suis en promotion et puis j'ai beaucoup de travail, c'est tous les premiers lundis du mois à 20h15 en Facebook Live et c'est un thème. Donc, par exemple, sortir de la colère, éloigner ses peurs, ça peut être perdre du poids, voilà. Et donc, tous les premiers lundis du mois à 20h15, il faut juste s'abonner sur ma page Facebook Natacha Calestremé tiré officiel, voilà. Et là, vous assistez au live et on peut, de temps en temps, je fais des lives où les gens peuvent poser des questions et ça se retrouve sur mon compte YouTube et alors ça, c'est important pour les auditeurs donc des réseaux de MOLA, c'est qu'il y a déjà donc un paquet de thèmes qui ont été traités donc il suffit de taper YouTube, Natacha Calestremé, de chercher dans la liste des petites icônes qui arrivent, une photo de moi ronde, c'est mon compte YouTube, on clique dessus et là, il y a marqué accueil et juste à côté, il y a vidéo au pluriel, on clique sur vidéo au pluriel et là, il y a tous les thèmes que j'ai traités. D'accord. Voilà. Donc ça peut aider si jamais on est un peu moins à l'aise avec la lecture, on peut aller directement. oui ou par exemple quelqu'un qui n'a pas hésite à acheter le livre et qui se dit tiens, voyons qu'est-ce qu'elle dit, est-ce que ça me parle ou pas ? Pour se faire une idée. J'ai des dames par exemple qui me disent je suis convaincue, ça marche super bien, comment je fais pour convaincre mon mari ? Je dis montrez-leur une vidéo. Voilà, c'est plus facile. C'est plus facile, ils regardent et ça permet d'aller de l'avant. et je parle aussi j'ai fait un thème sur le burn-out, j'ai fait même comment avoir de beaux cheveux. Ah oui, c'est très varié. J'y suis allée toujours avec une notion comment dire énergétique des choses. Non mais ça c'est... Mais alors en fait moi ce que je conclue quand même c'est qu'il faut les deux livres pour vraiment vraiment bien comprendre tout. Alors je dirais que si on est déjà ouvert aux choses, en prenant trouver ma place, on a tout. Si on a besoin d'être rassuré pour des explications etc. où on se dit mon mental va me jouer des tours, il va me dire c'est pas possible, c'est dur etc. Il vaut mieux effectivement acheter la clé de votre énergie avant. Voilà, on lit la clé et puis ensuite trouver ma place. C'est vrai qu'ils sont très complémentaires. C'est vraiment ce qui m'a semblé quand je regardais tous les deux. Merci Catherine. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à peu près. Oui, c'est parfait. Je ne sais pas si le temps. C'était génial. On pourrait passer encore deux heures de plus. Merci infiniment et merci à Mola de cette invitation. Merci Catherine. C'est un grand plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada